Camille Lou a dit oui. La comédienne de 31 ans s'est paxée avec son homme Romain Loi avec lequel elle est en couple depuis trois ans. Une belle annonce très romantique qui a été immortalisée par son beau-papa. Né le 22 mai 1992, Camille Lou a célébré son 31e anniversaire il y a quelques jours en compagnie de son compagnon Romain Loi. Sur Instagram, la comédienne a annoncé que son homme lui avait réservé une magnifique surprise pour ce jour si spécial, lui demander de se paxer. En légende de plusieurs clichés dévoilant leurs alliances, elle écrit, ma vie, mon fiancé, mon paxement. On s'est paxé pour mon anniversaire. Pour patienter. Vivement notre mariage merci à arobaz malu junior et arobaz fni-ballet de m'avoir réconcilié avec les grands mariages. Et félicitations. La première et la dernière étaient durant le leur. Merci à arobaz William D.C. photographe pour The Last One. Merci à arobaz Bach Paris pour cette robe. Merci à arobaz Venitz-Babia Ritz pour le joli souhait de Romain. Et merci à beau-papa pour la première photo. Je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir un arobaz Romain Loi dans votre vie. Au comble du bonheur, Romain a également publié plusieurs clichés pour l'anniversaire de sa moitié. 31 années. En espérant vivre ces 31 prochaines à tes côtés, si tu me supportes encore, je t'aime, a-t-il commenté, avant que l'actrice ne réponde, je t'aime encore plus et pour l'infini. Des mots extrêmement mignons qui reflètent tout l'amour entre eux. Camille Lou a officialisé son couple avec le sportif en novembre 2020. Ils ont emménagé ensemble avec Praia, le stafford chieur boule terrier du charmant blond, et Nutz, son petit Spitz à elle. Une belle histoire qui a débuté en vacances, comme le racontait la jolie blonde à nos confrères de télé 7 jours. J'ai pris mon tout premier cours de surf au Pays Basque, à Anglais. Si est-il mon amoureux, Romain, qui me l'a donné. Si est-il comme ça que nous nous sommes découverts et apprivoisés. On peut dire que, ce jour-là, nos planètes étaient bien alignées. Je ne crois pas au hasard, je savais que je rencontrerais quelqu'un. Mais pas que ce serait en faisant du surf, en plein hiver, sur la côte basque. Ni que cette personne serait un ancien surfeur professionnel, avait expliqué la comédienne. Un coup de foudre qui était survenu peu de temps après l'annonce de sa rupture avec son ex-compagnon Gabriel Bedoni, en juillet 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501